Merci Monsieur le Président. Ma question est pour le représentant du gouvernement au Sénat, le Sénateur Gould. D'abord, je tiens à dire à quel point c'est un plaisir pour moi de vous retrouver et accueillir nos nouveaux collègues. Ma question porte sur l'immigration francophone. J'ai co-organisé une séance avec la Fédération des communautés francophones et acadiennes pour discuter des enjeux en matière d'immigration francophone au pays. On nous a rappelé que le poids démographique du fait français hors Québec diminue à une vitesse alarmante. La solution, en grande partie, pourrait être l'immigration. Il y a deux jours, le gouvernement s'est engagé à nouveau dans son discours du trône à modifier la loi sur les langues officielles. En juin dernier, le gouvernement tenta d'amender la loi pour faire en sorte que le ministre de la citoyenneté et de l'immigration adopte une politique en matière d'immigration francophone afin de favoriser l'épanouissement des minorités francophones du Canada. Sénateur Gould, le ministre n'est pas obligé d'attendre que la loi sur les langues officielles soit amendée pour rédiger un plan concret. Pouvez-vous nous rassurer que le gouvernement, par l'entremise de son nouveau ministre de l'Immigration, s'engage à concrétiser ce plan immédiatement, sans attendre pour l'adoption d'un futur projet de loi. Le gouvernement a un agenda ambitieux en matière d'immigration pour les prochaines années et la francophonie doit être au quart de cet engagement. Chers collègues, merci pour la question. Le gouvernement sait très bien que l'immigration est essentielle à la vitalité de nos communautés francophones en contexte minoritaire. C'est pourquoi le gouvernement a annoncé des points supplémentaires pour les candidats francophones et bilingues dans le cadre du programme d'entrée express. Le gouvernement s'engage à trouver de nouvelles façons d'attirer les francophones, y compris le développement d'une voie d'intégration francophone et des initiatives comme celle des communautés francophones accueillantes. Sarah Loprida. Merci pour cette réponse. Année après année, le Canada ne réussit pas à atteindre sa cible de nouveaux immigrants d'expression française. Il a un grand rattrapage à faire et c'est urgent. À mon avis, il est grand temps que le Canada s'engage à augmenter l'immigration francophone au pays. Nous ne sommes pas les seuls à vouloir recruter les meilleurs candidats. Êtes-vous en mesure de confirmer que le plan d'immigration francophone du gouvernement inclura une campagne de promotion stratégique et de recrutement agressif dans les pays de la francophonie? Le laisser-faire en matière d'immigration francophone ne suffit plus. La réponse est oui. La pérennité de la langue française au pays passe par, entre autres, par l'augmentation de l'immigration francophone. Le gouvernement du Canada s'engage à collaborer avec les provinces et les territoires pour promouvoir l'accès et l'offre de programmes de qualité pour l'apprentissage de français langue seconde. Et je peux citer plusieurs exemples. Le gouvernement s'engage à protéger et faire la promotion de français partout au Canada. Merci. Merci.